A 14h56, quelqu'un de journaliste a dit qu'il n'y a pas d'affaires. Nous, nous sommes maintenant, comment se fait-il que cette sage-là, nous pouvons être dans une salle, n'y a pas d'affaires, l'information qui nous a donné sur l'irrécevabilité de la candidature du Président Karim, nous ne l'exposonsons pas sur la place publique, au moment où cette sage-là, nous sommes en train de se faire. Mais le journaliste, je ne l'ai pas d'affaires, nous avons fait études d'analysation. Je termine, je termine. Les recours qui nous ont déposés pour les autres candidats, nous avons fait le droit, d'après ce qu'on dit. Nous avons constaté aussi qu'il y a une collusion et une corruption dans cette sage-là, nous avons fait le conseil constitutionnel. C'est cette sage ou c'est deux sage-là ? Non, cette sage-là, c'est cette sage-là, mais cette sage-là, il y a deux. C'est cette sage-là, c'est cette sage-là. Donc, il y a deux, mon cher Tidjan Koulibaly et mon cher Niaï. C'est ce que nous avons fait, nous avons fait la proposition de résolution. Nous avons aussi, nous constatons que nous avons fait la décision du conseil constitutionnel. La décision, nous avons fait le conseil constitutionnel et la Cour suprême. Nous avons fait le conseil constitutionnel parce que nous avons fait la délibération. Nous avons fait le conseil constitutionnel. Nous avons fait un petit considération, nous avons fait le problème de parrainage. Donc, nous avons fait le conseil constitutionnel. Comment se fait-il que 900 000 électeurs qui ont fait le vote sur l'élection, nous avons fait le candidat, nous avons fait le fichier électoral. Alors qu'on a fait le vote sur l'élection législative. Donc, ce n'est pas normal. Que le vote sur l'élection, nous avons fait le vote sur l'élection en 2022, c'est actuellement le fichier, nous avons fait le fichier disponible. Nous, le conseil constitutionnel, nous avons constaté que nous avons 900 000 électeurs. Nous avons constaté également que 9 candidats, qui ont fait le vote sur l'élection de ces parrains, ils n'ont pas enregistré par le greffe, ils n'ont pas enregistré par le procès verbal, comme quoi ils ont déposé les parrains requis. Nous avons constaté, nous avons vu les parrains. Ça, c'est le cas, vous l'avez évoqué aujourd'hui récemment. Alors, c'est bien. Il faut qu'on garde... Légui, je vais terminer, parce que, je vais terminer. Nous, légui, nous ne disons pas que nous avons fait le vote sur l'élection, comme que nous avons fait le vote sur l'élection, nous, notre candidat, nous avons fait le vote sur l'élection, et les candidats, nous demandons la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. D'accord. Pour ça et tout, il y a un homme, le conseil constitutionnel d'effet de délibération, il y a un homme, le conseil constitutionnel, invalidé la candidature de Karim Ouad, il y a un homme. Salut, la question qui t'alloue l'esprit des Sénégalais. Moi, il y a un homme, comme vous avez dit de la corruption, pourquoi pas, vous n'avez pas choisi la voie judiciaire, vous avez choisi la voie parlementaire. Parce que dès le temps que vous avez dit de la corruption, ça veut dire que la voie judiciaire, c'est une logique. Vous avez dit de la porte-plante, comme vous avez indexé, identifié qu'il y a deux juges, qui sont les chers qui sont les chers qui sont les chers qui sont les chers qui sont les chers. Pourquoi pas, vous n'avez pas saisi les juridictions ? Madame Silla, si vous entendez, vous allez comprendre. Quand nous déposons nos propositions, nous sommes à l'Assemblée, nous savons que la voie judiciaire, c'est la voie que nous prenons. Il y a un homme, mais vous pensez, une méthode ou une chose que vous pensez, si vous avez dit, vous avez ce que vous voulez. Parce que, aujourd'hui, je pense que ce qui réunit l'État de droit, c'est le Sénégal. Si vous voulez, nous, puisqu'on a 25 députés, nous sommes la première force de l'opposition parlementaire. Quand vous avez beaucoup plus foi à l'Assemblée que à la justice, parce que nous sommes réunis l'État de droit au Sénégal. Nous, nous déposons cette proposition de loi. Parce que la proposition de loi, nous avons le règlement intérieur autorisé, en tant que député. Nous ne déposons pas, nous ne déposons pas au bureau. La commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête. Mais nous avons dit qu'on a dit, le candidat du Karim Ward, nous avons dit, que nous avons dit, que nous avons dit, qu'il est exclusivement à la nationalité sénégalaise. Nous avons dit, il y a une déclaration sur l'honneur. Il y a eu un exclutifment à la nationalité sénégalaise. Après, nous avons dit qu'il y a une déclaration sur l'honneur. Après, nous avons dit, qui est le corrupteur ? Parce que si nous avons dit qu'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a un journaliste qui a été fait à 14h56. Est-ce que ça a été des accusations trop légères, pour que nous avons dit qu'il y a des cartes, pour que nous avons dit qu'il y a un journaliste, qui a été fait à l'information ? Non, non. Ou est-ce que vous avez dit ? Non, non. L'enquête, nous allons révéler réellement ce qu'il y a. Oui. Parce que là, vous avez fait une proposition de résolution. Vous avez dit qu'il y a une proposition de résolution. Mais l'enquête, il y a un régul. Parce que si nous avons déposé dans le bureau, le bureau doit l'accepter. La conférence des présidents, définir le calendrier. D'ailleurs, la commission des lois, si nous allons réunir, nous allons faire une composition, la commission d'enquête. La commission d'enquête, comment nous allons composer ? Demain, la plénière, nous allons dire, demain, s'il nous doit adopter réellement, nous mettre en place cette commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est le cas où nous allons faire. Comme ce que nous allons dire, nous allons dire. Mais si nous allons entendre, il ne faut pas l'étérer. Non, non, non. Il faut nous lancer aussi. Il faut nous lancer aussi. Nous allons dire, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un rapporteur, au total, il y a 11 membres. 11 membres, ils ont composé les différents groupes de l'opposition, de l'Assemblée. Il y a un problème, il y a un problème, les candidats, il y a un système d'enquête. le groupe, le groupe, le groupe, le groupe démocratique changement. C'est le groupe uns. Ils ont fait notre travail. Ils ont fait notre travail. Ils ont fait la même de le règlement intérieur autorisé. Ils ont entendu ce qu'ils ont les principales concernés sur ce qu'ils ont dit. Ils ont entendu ça ? Ils ont entendu ce problème ? conseil concerné pour mon auto expliquez une décision constitutionnelle donc le système est prélégatif mais soit neti des janvier à nous ou d'une or amelie ne voit pas l'assemblée nationale d'idées d'un lac d'yau le coach il m'a dit qu'au mal du commission d'enquête parlementaire ça l'a dit pour revenir sur les morts règlements intérieurs d'abord l'article 48 lui autorisé la mise sur le pied d'une commission d'enquête parlementaire l'assemblée de faillite d'abord avant l'article 48 devant l'article 32 voilà l'assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires notamment chargé d'une mission d'étude ou d'information pour un objet déterminé leur composition ne doit pas dépasser douze membres le pouvoir dur jusqu'à ce que l'assemblée nationale est définitivement statuée sur l'objet d'après l'où l'a dit l'article 32 moins autorisé députés pour qu'on ne monnaie consulter des commissions temporaires mais l'article 48 oui monelle l'assemblée peu par une résolution créer des commissions d'enquête des lois mais commission permanente bien comment on continue l'élective l'assemblée peut par une résolution créer des commissions d'enquête les commissions d'enquête sont formés pour recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés et soumettre leur conclusion à l'assemblée nationale article 48 les guillemots les n'est pas rapport à l'exprime de faire un cap à ligno ce maitre qui n'est pas maintenant du temps qu'on met les guillemets l'idée des groupes finiré ni voire un devoir connaissait les prérogatives ou autre juge déclat moulard et du l'ironie dans l'article 32 bi permettent députés nous ne consulter des commissions permanentes des commissions temporaires c'est à dire qu'une commission temporaire le monde qui l'est pas c'est six mois donc c'est un maximum six mois et moins minimum jours ou à trois jours d'accord la tigre les monnaie article 44 les commissions peuvent entendre toute personne qu'elle juge utile pour le qu'elle juge utile de consulter article 44 du règlement intérieur de l'assemblée on est connu toute personne n'est ce qui inclut les personnes mais les juges donc sur le plan juridique vous menez car les guillemets l'air mais ce n'est pas les voies new d'un magistrat et d'un respecté mais pour les qui hums c'est une organisation corporative n'y fallait que d'ailleurs mon année comme syndicale mais hums tu le monde expliquer les guillemets solider la loi la loi organique 2010 du 17 janvier 2007 portant statut des magistrats article 2 en son article 2 le corps judiciaire comprend les magistrats parce que faut aussi d'ailleurs l'accusé l'air encore ouais